bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans cette vidéo je voudrais amener l'inflexion sur le doute et la décision d'abord commençons par le doute qu'est ce que le doute qu'est ce qui fait que malgré nos connaissances nos compétences à un moment donné nous sommes bloqués ou stopper ou freiner parce que le doute nous vient il arrive il s'impose en nous et en fait les explications que j'ai reçu les explications inspirées par rapport à ça c'est que le doute est utilisé pour ne pas s'engager ne pas prendre des décisions par prolongement ne pas prendre de responsabilité un camp peu caricatural mais à la fois exemplaire de ce fonctionnement du doute c'est celui qui est utilisé dans un tribunal pour juger une personne et savoir quelle peine on va lui accorder soit on la juge coupable avec la peine qui va avec cinq ans dix ans vingt ans de prison etc soit la déclare innocente et bien le doute il est utilisé pour ne pas prendre des décisions par rapport à la personne pour éviter les conséquences donc si maintenant je déclare je prends la décision enfin le jury prend la décision que la personne est coupable donc on définit le statut et si la personne est innocente du coup ça fait mal à contrario le jury décide cette personne est innocente à cause des preuves à cause de l'argumentation des avocats et compagnie et il se trouve que cette personne est en fait coupable dans le meilleur des cas on relâche un coupable qui va recommencer récidivé et donc le doute d'un cadre d'un tribunal permet de dire relâchement relax parce que il y a doute sur culpabilité et innocence c'est tellement équilibré que nous refusons de prendre une décision de statuer et donc on sort joker le doute étant plus fort que les preuves machin on fait relax on fait en tout cas non lieu avec relax ça permet aussi se dégager si la personne est coupable et qu'elle récidive le jury peut toujours se reposer sur le fait de l'absence de preuve l'absence d'argumentation correcte concernant la personne qui commet des méfaits et qui recommence donc ça c'était pour la démonstration concernant le fait que le doute permet en fait c'est le joker avec le doute je choisis de ne pas me positionner de pas prendre décision et de pas donc du coup engagement responsabilité etc donc pour contrer le doute il est nécessaire de pouvoir se positionner et là nous verrons après par rapport à la décision comment on peut prendre une décision et le fait de prendre une décision amène effectivement une notion d'engagement de responsabilité et le doute est arrêté annulé bon plus facile qu'à faire surtout pour les personnes qui dans le doute est puissant maintenant qu'est-ce qui est cause du doute comment un homme mature ou une femme mature ou un adolescent mature peut arriver à douter de tout et du coup à éviter de prendre des décisions etc la réponse elle est un peu simple mais c'est la simplicité c'est des vérités si à un enfant ou même à un adolescent durant sa formation ou à la rigueur un salarié compétent qui oeuvre dans les entreprises si à chaque fois on le stoppe dans ses initiatives dans ses décisions on remet en question sa décision si à chaque fois on nie sa compétence sa connaissance en disant tu t'es trompé ou de toute façon c'est pas à toi de prendre la décision ou je ne sais pas quoi donc un enfant adolescent voire une personne adulte fait prendre des décisions agi à toi raison ou même se trompe et que derrière on le casse insister à se mettre en place en disant je vais pour le coup douter en tout cas soit je vais ne plus avoir confiance dans ma capacité à prendre une décision dans l'utilisation de mes compétences dans les connaissances que j'ai et donc soit je ferai appel à quelqu'un d'autre donc au moment de prendre une décision je demanderai un avis à ma partenaire de vie à un ami un parent au paternel à la maternelle etc ce qui d'ailleurs fera un cercle vicieux d'autant de mes connaissances mes compétences de ma capacité à prendre une décision responsabilité engagement si je délègue le pouvoir de dire de décider à ma place à quelqu'un d'autre du coup je reste dans cette un fonctionnement on appelle ça non-confiance non-maîtrise déni de mes capacités en tant que personne mature et puissante donc là aussi on a quelque part une solution pour les personnes qui sont beaucoup dans le doute c'est à dire un moyen d'affaiblir de neutraliser le doute c'est de renforcer notre assurance notre confiance par rapport aux connaissances compétences et décisions j'ai pris des décisions qui ont été utiles pour moi pour ma famille pour mon couple pour mon travail je le constate je le reconnais je le revendique et du coup ça va renforcer à ma capacité de prendre des décisions pareil par rapport aux compétences ou aux connaissances que je change si effectivement je donne du savoir cohérent factuel qui est vraiment valable et je le vois par rapport à ce que j'applique ou par rapport à ce que j'enseigne auprès de mes enfants des amis ou dans le travail la démarche de constater qu'effectivement ma connaissance ma connaissance a de la valeur elle est reconnue elle est acceptée constater reconnaître valider fait que je vais prendre l'assurance par rapport à ma connaissance ma connaissance donc le jour où je dois faire une présentation chez un inconnu quand le doute va venir je peux m'appuyer sur j'ai déjà constaté que mes connaissances partagées ont de la valeur idées pour les compétences chaque fois que je réalise une petite tâche mais complètement parfaitement etc. je constate je valide que je sais faire donc du coup ça crée un cercle vertueux pour le coup ou de compétence en compétence je prends de l'assurance et quand il vient la possibilité de faire une tâche une activité un peu plus puissante un peu plus osée que d'habitude et que le doute arrive en disant vas-tu y arriver machin et quand le doute va arriver pour commencer à à stopper à freiner à prendre la décision je peux m'appuyer sur le constat de ce que j'ai déjà fait et donc il y a forte probabilité que je peux faire cette nouvelle tâche cette action cette activité qui est un peu plus osée un peu plus forte que ce que j'ai fait d'habitude donc ça c'est par rapport au doute maintenant par rapport aux décisions ce qui peut m'empêcher de prendre des décisions c'est le doute donc on vient de voir que le doute signifie qu'en fait à un moment donné j'ai perdu confiance et j'ai renoncé à valider mes connaissances mes compétences mon savoir être mon savoir faire et du coup je suis obligé de chercher quelqu'un d'autre pour valider une décision mais maintenant qu'on va apprendre ou réapprendre à prendre des décisions notamment des décisions fortes et bien on va regarder un peu ce en quoi nous renvoie la décision la décision nous renvoie à engagement et responsabilité je décide de prendre la voiture pour aller à mon travail c'est un engagement par rapport à l'entreprise pour arriver à l'heure à mon rendez-vous pour x raisons je dois amener les enfants à l'école ou un ami ou ma partenaire de vie quelque part je m'engage vis-à-vis de la personne vis-à-vis de mes enfants de les amener à l'école ou au lieu où ils doivent aller en temps, en heure et en parfaite santé je m'engage à ne pas avoir d'accident sur le parcours pour aller à tel endroit donc qui dit décision dit engagement et qui dit engagement dit responsabilité je ne peux pas m'engager en théorie sur transporter mes enfants à l'école ou amener ma partenaire de vie chez son coiffeur ou à son travail ou chez ses parents ou peu importe ou prendre un covoiturage des collègues du boulot si je n'assume pas si je n'assume pas la responsabilité de les prendre dans mon véhicule et d'assurer leur sécurité jusqu'à destination et débarquement donc la décision c'est vrai que derrière la décision derrière des décisions grandes ou petites il y a cette notion d'engagement et de responsabilité c'est d'ailleurs pour ça que il y a beaucoup de de restrictions par rapport aux grandes décisions celui d'un mariage celui d'un contrat d'une nouvelle affaire ou même d'une embauche la décision de d'acheter une nouvelle voiture nouvelle maison à cause du crédit engagement et responsabilité par rapport au crédit par rapport à l'argent et donc si on veut devenir des êtres matures évolués et en tout cas pour pouvoir nous épanouir dans la vie il va falloir peut-être réapprendre à prendre des décisions arriver pour certaines personnes pour beaucoup pour une majorité des personnes maîtriser le doute en comprenant d'où il vient et comment le stopper c'était là ma réflexion du jour pour vous apporter ma version par rapport au doute ce qui est le doute comment comment l'affronter comment s'en défaire ou en tout cas le levé du pouvoir et comment si vous avez la difficulté à prendre des décisions comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à prendre des décisions vous n'arrivez pas à prendre des décisions ou vous prenez des petites décisions non pas parce que vous êtes stupide incompétent ignorant ou etc. quoique faute de connaissance faute de compétence il est normal de ne pas prendre des décisions ou d'avoir du mal pour se décider mais là encore ça peut se réajuster dans mon métier il n'y a plus d'embauche je me reconvertis ou je peux me reconvertir à un métier totalement différent qui d'ailleurs me parle plus par rapport à mon être ce qui peut m'arrêter ou m'empêcher de prendre la décision c'est qu'effectivement sur ce nouveau métier je n'ai pas les compétences les connaissances le savoir faire le savoir être et du coup je me dis je reste dans l'indécision je laisse le doute m'empêcher de de faire le passage à l'acte de se convertir à un autre métier et bien la décision de dire bon puisque dans mon secteur de métier je n'ai pas de boulot je vais me reconvertir la décision de me reconvertir amènera d'autres décisions qui seront d'apprendre justement ce nouveau savoir faire d'améliorer de restaurer ou de peaufiner mon savoir être et donc du coup d'apprendre des compétences des connaissances etc. donc comprendre comment fonctionnent les décisions et les doutes va vous permettre justement de maîtriser votre vie de pouvoir sortir peut-être d'une limite d'une bulle que vous êtes imposée ou qui s'est imposée d'elle-même vous empêchant de grandir de vous épanouir de de vous dépasser de trouver de trouver meilleur bonheur meilleur vivre meilleur être etc. vous n'avez pas besoin à partir d'aujourd'hui ou même de demain de prendre des grandes décisions vous pouvez très bien vous entraîner justement à prendre des petites décisions à voir comment ça fonctionne ce côté engagement sur une petite décision ce côté responsabilité et quand vous voyez que vous arrivez à vous engager sur ce petite décision et qu'effectivement vous assumez la responsabilité sur ces petites actions je le constate je le reconnais je le valide et je crée un cercle vertueux où peu à peu je reconnais ma valeur je constate ma valeur dans la relation dans le travail dans la relation amoureuse amicale professionnelle dans la relation de moi moi-même donc il n'y a pas obligation que demain entre guillemets vous soyez capable de prendre des décisions de changer votre vie de bouleverser de décider je vais devenir riche beau etc. en étant caricatural par contre maintenant vous pouvez vous dire voilà si jusqu'ici le doute était toujours chiant par rapport à mes projets des beaux projets des grands projets des beaux rêves des grands rêves des beaux objectifs des grands objectifs je sais que c'est lié à ce que peut-être dans mon passé même si je ne m'en souviens pas on m'a cassé on m'a cassé sur mes décisions sur mes compétences sur mes compétences sur mes connaissances au point que j'en suis venu perdre confiance par rapport à ça et bien je vais reprendre les choses en main et valider et valider chaque fois que je fais une tâche parfaitement ou en tout cas clairement et sainement ok je constate puisse de savoir faire des oeufs puisse de savoir faire le ménage puisse de savoir faire des choses aussi simples que amener vos enfants à l'école et de dire ok je décide d'amener les enfants à l'école volontairement effectivement il y a de l'engagement par rapport à mes enfants par rapport à l'école donc les amener c'est un sort par rapport à l'école d'amener mes propres enfants etc. donc vous voyez ce que je veux dire vous pouvez vous réentraîner créer un cercle vertueux où le doute vous allez peu à peu lui enlever du pouvoir l'assécher vous allez vous récupérer de la force, de l'autorité de la présence de la valeur du coup vous allez pouvoir prendre des décisions de plus en plus osées de plus en plus puissantes qui vont vous permettre de changer votre vie si vous le souhaitez si cela a du sens de passer de votre vie qui est au niveau 2 ou 3 ou 1 à justement niveau 5 niveau 6 niveau 7 niveau 10 niveau 100 en étant caricatural voilà en tout cas j'espère que cette réflexion vous apporte quelque chose voire que ça vous informe même si au jour d'aujourd'hui ça n'a pas de sens pour vous et que ça peut avoir du sens par contre par rapport à vos enfants en fonction de comment vous vous pouvez les aider à avoir confiance par rapport à leurs décisions leurs initiatives leurs actions allez au revoir merci de votre écoute je vous invite à liker à partager à commenter voilà que je ne sois pas tout seul à parler dans le vide au revoir merci